Il existe une vraie controverse. En France et dans le monde, sur la question de l'aluminium et des vaccins, sur la question de la toxicité de l'aluminium et de l'influence de l'aluminium par rapport à un certain nombre de pathologies qui émergent et qui sont de plus en plus reconnues. Nous devons maintenant accepter que l'aluminium ne fait que l'aluminium kill fish in lakes, in trees, and have unusual effects in dialysis and cephalopathy, mais que l'aluminium est toxique. C'est un adjuvant qui est naturellement biopersistant et qui, chez certains individus, est anormalement biopersistant. Tout le monde pensait que les adjuvants aluminiques des vaccins étaient fondés comme un sucre dans un café une fois qu'ils étaient injectés. Les cellules immunes arrivent au site de l'injection, elles prennent des particules de l'aluminium et elles les transportent d'un autre endroit. Ce l'aluminium pourrait être pris au cerveau et, en fait, nos résultats soutiennent cela. En tout cas, une fois que vous avez l'aluminium à un site de l'injection, il y a maintenant le potentiel de l'aluminium à aller à peu près dans le corps. Nous avons également trouvé que si vous injectez une mémoire de l'injection, avec la même quantité de l'aluminium que les enfants ont des vaccins de l'injection, si vous suiviez ces mémoires pour environ 6 mois après, ils ont des impairments long terme dans le comportement. Certaines nouvelles fonctions neurologiques sont juste abnormales dans ces mémoires. Donc, encore une fois, cela montre que l'adjuvant n'est pas as safe, comme il s'est dit traditionnellement. La question de savoir s'il y a un syndrome clinique réellement associé à la lésion de myofascite à macrophages, c'est un débat qui est clos. C'est-à-dire, ceux qui sont encore à discuter ça ne se tiennent pas au fait des avancées des connaissances médicales. Tout ça est publié. C'est publié dans des revues scientifiques internationales, à comités de lecture, accessibles à la communauté médicale dans son entièreté. C'est été débaté par des maladies très difficiles dans le corps, qui ne pouvaient pas être expliquées par quelque chose. Nous avons essayé de trouver la cause. Nous cherchions pour l'aluminium dans les tissus de corps, et nous avons trouvé dans le système nerveux central de l'animal, une quantité de l'aluminium dans les animaux vaccins. Donc, cela peut être la preuve de l'aluminium dans la maladie. C'est possible un modèle très bon pour comprendre ce qui se passe dans les humains. Parce que l'aluminium tende à accumuler dans le système central de l'animal. Et, au long terme, ça produit l'immunodégeneration, l'aluminium dans les neurones ou les tissus nerveux. Donc, j'ai trouvé que toutes les vaccins que j'ai testé contiennent des residuels de l'aluminium dans les vaccins. Les HBV-3 sont combés avec l'aluminium, qui sont en création de l'aluminium dans les vaccins. Quand vous avez un free viral DNA combiné avec l'aluminium dans l'aluminium, ce free DNA est protégé par l'aluminium, et il ne peut pas être décomposé. C'est pourquoi c'est devenu un long-actif, le free DNA. Et les conséquences, nous ne savons pas assez. C'est adjuvanté avec l'aluminium, mais il semble qu'il y a plus d'adverses réactions, et je veux dire sérieux adversaires, des Gardasil et des autres vaccins. En Europe, en Danemark, dans tous les pays européens, en l'Union, juste cette augmentation de problèmes et complication de l'aluminium, long terme, disabler aux enfants ou jeunes qui étaient précédemment healthy. Nous devons arrêter d'utiliser cette augmentation pour maintenant. Parce que, numéro un, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas d'épidémies de cancer cervical dans les femmes. Dans tous les pays développés, comme les États-Unis, France et England, si une femme est traitée par un bon gynecologue, peut-être plus, cervical cancer est pratiquement éliminée. Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'évidence qu'il n'y a pas d'évidence pour l'automune de l'adjuvant. Je ne suis pas contre la vaccine. Je suis pour la vaccine safe. Je suis un médecin, et nous devons détecter les subjets qui ont développé les effets de l'aluminium. C'est parce qu'il est tellement efficace, c'est tellement bon, et bien sûr, c'est très cher. La vaccination est nécessaire, et je veux dire, je ne suis pas contre la vaccination à tout. C'est important de dire. Ce que nous avons besoin c'est de réfléchir les adjuvants dans les vaccins, et nous avons besoin de réfléchir ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas dans la vaccination. Nous l'utilisons depuis 90 ans, et nous allons simplement s'attendre avec ça. Mais, encore une fois, c'est irresponsable. Again, ce n'est pas de dire « « on va s'arrêter » mais « on va s'arrêter » mais « on va s'arrêter » mais « on va s'arrêter » develop safer vaccines. Sous-titrage MFP.